Musique Bienvenue sur l'ORFM 100.9, rendez-vous avec Gilles Char cette semaine, Gilles avec un ou une je ne sais pas, un nouvel invité. Invité mystère, bonjour Philippe, merci de nous retrouver comme chaque jeudi et maintenant le vendredi à 11h. Alors aujourd'hui, une émission exceptionnelle, j'ai comme une envie de retourner dans le passé, d'appuyer sur un bouton magique et revenir à la fin des années 80, début des années 90. M Radio, c'est si bon. M, c'est beau comme un go M, c'est belle A, M, quand on écoute M. M Radio, oh oh oh, stéréo, oh oh oh, radio, 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 oh oh oh, stéréo. Musique, 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 get down, I love you M Radio. Non, vous êtes sur l'ORFM et non pas sur M Radio, mais aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est une spéciale M Radio avec une invitée. Je suis très heureux de l'avoir là. Marisa, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à toute l'équipe. Merci à toi. Et puis, oui, j'ai beaucoup, beaucoup d'émotions. Là, à l'instant présent, l'émotion, c'est ce micro que j'aime tant. C'est le casque sur les oreilles, d'avoir le retour de l'oreille. Et puis, la grande émotion, c'est d'entendre ces jingles, bien évidemment, qui font monter beaucoup, beaucoup de choses. Ça vous fait quoi d'entendre à nouveau ces jingles sur les ondes en 2015 ? Alors, il y a un mélange des deux. Il y a beaucoup de bonheur, bien sûr, de les entendre. Et puis, ce bonheur est suivi avec une intense émotion parce qu'elle fait revivre en moi beaucoup, beaucoup de choses. de très, très beaux bonheurs et puis d'autres choses qui étaient un petit peu plus difficiles. Mais en tout cas, pour l'instant présent, ce qui prime en moi, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Alors, on est à la radio, donc on n'a pas l'image. Mais je vous vois, là, vous avez vraiment les yeux qui sont remplis de larmes. C'est vraiment émouvant. C'est l'émotion. Je suis très spontanée. Je suis moi. Je veux dire, on lit facilement dans mes yeux, effectivement. Merci pour le petit clin d'œil, Gilles. Alors, M Radio a pris la suite de RCV à créer en 1982. Le 1er janvier 1985, précisément. Alors, on a entendu beaucoup de choses sur ce fameux M à l'époque. M pour Maryse, puisque vous êtes Maryse. M pour Moreno, parce que Moreno, c'était le quartier qui accueillait les studios de la radio. Et puis, bien sûr, M pour musique. Pouvez-vous aujourd'hui nous donner la vraie raison, la vraie version de ce M ? Alors, oui, effectivement. Loin de moi, en tout cas, toutes ces versions, même que tu me cites à l'instant. Mais il est vrai qu'à l'époque, c'était pour faire la transition entre RCV. Et il fallait trouver un nom. Alors, ça a été très intéressant pour la petite histoire. Trouver un nom, ce n'est pas facile, mais c'est très drôle également. Et nous nous sommes réunis chez moi. Donc, il y avait à l'époque Joël, il y avait Eric, David. Et donc, à la recherche d'un nom. Et puis, il y a eu un moment donné, je me souviens, j'aurais dit, écoutez, on va prendre des lettres de l'alphabet. Alors, on a commencé, bien sûr, à délirer. Et puis, à un moment donné, on s'est arrêté sur la lettre M. Et c'était donc Radio M. Et puis, tout de suite, en deux, trois fois, le fait de le dire dans ma tête, j'ai dit, tiens, on va inverser M. Radio, c'est sympa. Et puis, on s'en est arrêté là. Je leur ai dit, écoutez, chacun rentre chez soi. Et puis, vous allez vous le répéter dans la tête. Et puis, demain matin, on se voit. Et puis, nous verrons si nous l'adoptons. Et en fait, M. Radio a tout de suite été adopté. Et donc, voilà comment est née M. Radio. Et il est vrai que, loin de moi, j'imaginais M. Radio. Ce sont les circonstances. Mais voilà, en tout cas, la véritable histoire de la naissance de M. Radio, comment ça s'est passé. Alors, vous avez perdu de vue, de voix, j'allais dire. Qu'êtes-vous devenue depuis toutes ces années ? Beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, je suis très heureuse de travailler toujours dans la communication, donc avec mon fils, puisque nous avons une société. Où nous travaillons à la fois deux univers, l'informatique et puis toute la communication à travers le magazine. Là, au jour d'aujourd'hui, il y a la création du premier moteur de recherche que Christophe a créé avec une équipe. Donc, je peux le citer ? Bien sûr. Cazhabitat.fr. C'est le magazine qu'on peut retrouver dans la rue, qui est dans les présentatoires. Absolument. Donc, ce magazine, puisque l'univers concerne l'immobilier, et puis donc ce moteur de recherche, c'est un petit bébé qui vient de naître et qui commence à grandir. Et qui est le premier moteur de recherche du logement. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses. Voilà, actuellement. Mais toujours dans la communication. Et spontanément, une question qui me vient là. Oui. Le micro, ça ne vous a pas manqué toutes ces années ? Oui. Je dois le dire. Oui, oui, oui. D'ailleurs, pouvez-vous nous raconter vos débuts en radio et surtout la naissance de M ? Alors, en ce qui concerne les débuts de ma radio, de la radio, eh bien ça s'est passé... J'arrivais de Marseille. On est en quelle année ? On est en 1982, en fait. J'arrivais de Marseille. Et c'était le début de l'AFM. Alors, j'aspirais au fond de moi de faire de l'animation, mais sans savoir quoi exactement. En sachant que j'étais secrétaire de direction auparavant. Et des circonstances heureuses ont fait qu'on m'a dit que RCV, c'était à la tour de Moreno. Et moi, j'habitais au Belvébert. C'était à la base d'une radio de commerçants, c'est ça ? C'était, oui. Radio Centreville. Tout à fait, tout à fait, absolument. Et donc, ni une ni deux, j'y suis allée pour voir comment ça se passait. Et là, la personne que j'ai rencontrée, qui était un animateur, me dit, écoutez, vous faites une cassette, vous nous l'amenez. Je la donnerai au responsable. Très bien, OK. Alors, effectivement, il faut se remettre dans le contexte, parce qu'on n'avait pas des appareils comme on a aujourd'hui. Donc, il fallait enregistrer. Sur un magnétophone. Sur un magnétophone. Alors, je n'étais pas très technicienne, mais je me suis débrouillée à l'époque. Donc, j'ai pris trois chansons. Je les ai mises les unes derrière les autres. Je les ai enregistrées. Et puis après, je les ai écoutées. Parce que là où il y avait les introductions, il fallait que je pose ma voix. Et une fois que j'ai réparé tout ça, mais ça a été très vite. Je me souviens, le lundi matin, je me suis levée. Tac, il faisait très beau. Tac, bonjour, vous êtes... Nanana, j'ai commencé. Et puis voilà, j'ai fait ma cassette. Bon, deux minutes. J'ai pris ma cassette. Et puis, je l'ai montée. Et là, tout de suite, l'après-midi, j'ai reçu un coup de fil en me disant, écoutez, vous avez une voix intéressante. Il faudrait qu'on vous voit. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure. Et au début, je faisais une émission donc avec un jeune homme qui était charmant. Il s'appelait Thierry, qui faisait la technique. Et alors, pour mettre un petit peu de piment, qui a un contenu dans cette émission, donc, ils avaient imaginé le panier de la ménagère. Très intéressant. Heureusement que j'aimais bien cuisiner. Donc, c'était très drôle. Alors, il y avait des petites recettes comme ça, très, très sympas, très pratiques. Mais c'était un duo qui était très agréable. Et puis, au bout de peut-être deux mois, Serge m'a dit, « Bon, Marisa, tu deviens autonome. On va te former à la technique. » J'ai dit, « À la technique ? Mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? » Et en fait, au bout d'une semaine, j'étais autonome. J'étais complètement derrière les platines. Et j'adorais ça parce que j'animais, je me mettais debout. Je vivais carrément mes animations. Et c'était vraiment... Alors, il faut se remettre dans le contexte. Le matériel, c'était le début de la FM. Le vinyle ? Comment ? Le vinyle ? Le vinyle, j'adore énormément. On a une sensation avec le vinyle. On recalère en venant en arrière. Ah oui, oui. Avec le traque derrière. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, voilà mes débuts de la radio. Et vous avez toujours été à l'antenne le matin ? Alors, j'ai toujours été à l'antenne le matin. Il m'est arrivé également de faire des émissions occasionnellement. Le soir, j'aimais énormément également. Également tard, de 21h jusqu'à minuit. Et c'était un autre univers. Et j'aimais beaucoup également. Le matin, qui était beaucoup plus convivial, plus dynamique. C'était plus de la bonne humeur. Des jeux. Alors, j'aimais énormément faire des jeux et puis faire gagner des cadeaux. En l'occurrence, il y a eu un moment donné, c'était les bouteilles de champagne. Et ça a été quelque chose de très sympathique. Et puis, à l'époque, il y a quelque chose que je voudrais dire. C'est que nous avions des téléphones. On n'avait pas des standards. Et effectivement, nous causions beaucoup de problèmes. Je m'en excuse encore auprès d'eux. du service télécom. Télécom, parce qu'en fait, on faisait tout sauter. C'était une histoire de petits marteaux, etc. Et alors, c'était la panique sur tout le réseau. Dès qu'on faisait des jeux. Vous vous souvenez du numéro de téléphone de M-Radio ? 49 49 31. C'est des souvenirs, tout ça. Oui. 0-4-77-49-49-31. Oui, j'avais beaucoup chiant, en plus. Tu vois, il est sorti comme s'il existait toujours. J'en étais sûr. Voilà. Et comment ça s'est passé ? Alors, l'ascension, parce que vous avez démarré avec de l'animation et puis on vous a retrouvé à la tête à la fin de M-Radio. Comment s'est passée, j'allais dire, la montée en grade ? L'évolution de M-Radio, en fait, ce sont les circonstances. Il faut se remettre dans le contexte. C'était des jeunes qui avaient envie. C'était un nouveau métier, en fait, qui devenait accessible. Puisqu'à l'époque, l'AFM était déjà sur Paris. Et là, elle se décentralisait. Donc, c'était des espoirs qui étaient permis. C'était magique. En ce qui me concerne, c'est vrai que c'était un petit peu différent parce que moi, je sortais déjà de l'univers professionnel. Et j'ai été poussée par une pulsion. Je remercie à l'époque mon compagnon, bien sûr, parce qu'il avait un job. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, l'aventure a commencé comme celle-ci. Et j'ai pris les choses en main. Et on s'est structuré. Tant au niveau juridique, il n'existait rien du tout à l'époque. Et puis, les choses ont démarré. Il y a eu le changement de nom. Mais très vite, l'équipe, nous étions tous animés par cette même étincelle. C'était de faire une radio d'avant-garde, tant au niveau de la musique. Et puis, cette joie de vivre qui passait. En fait, cette joie de vivre, on l'avait à l'intérieur des studios. Et elle passait à travers les micros. Et ça me rappelle, d'ailleurs, on nous disait toujours, M, vous êtes sympa, vous êtes sympa, vous êtes sympa. Tant et si bien, le slogan M, la plus sympa, merci aux auditeurs. C'est un clin d'œil que je leur fais, car ce n'est qu'un retour des choses. Je n'ai fait que reprendre ce slogan. Ils nous le disaient tellement qu'un jour, j'ai dit, mais attendez, M Radio. Mais le slogan, la plus sympa. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseau. C'est-à-dire que c'était tout des radios locales. Voilà, il n'y avait pas de réseau, effectivement. Mais ensuite, quand les réseaux sont arrivés, et bien sûr, je parlerai de celui qui est le plus connu, puisque c'est par lui qu'a commencé cette grande aventure des réseaux. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, il avait un animateur. Et si leur aventure dans les autres villes en France était, je dirais, il se positionnait tout de suite en leader. Ça a été écrit et ça s'est confirmé que seul à Saint-Etienne, effectivement, la situation était différente. Car à leurs yeux, M Radio était vraiment une radio professionnelle. Et effectivement, puisque tant qu'M Radio était là, ils avaient l'autre place, mais pas la place de leader. D'ailleurs, à l'époque, il y avait beaucoup de radios locales avec des thèmes. C'était quoi, vos principaux concurrents ? Oh, vraiment concurrents. On avait Transat, à l'époque. Tiens, je fais un petit clin d'œil à mon ami Laurent. Je fais un petit bisou. On est à la cotonne, donc Transat était à la cotonne. Oui, et qui après sont devenus fun. Il y avait à l'époque également Radio TNT, mais c'était un autre style, un autre répertoire. C'est les deux qui me viennent tout de suite à l'esprit. Mais chacun avait, comment dirais-je, sa spécificité. On était à la fois concurrents, mais en étant différents. Donc moi, j'ai envie de dire, on était complémentaires. Voilà. Les années M Radio. Les années M Radio, du bonheur. Et donc, on en revient à la base. C'était une radio qui était fondée par les commerçants et qui après s'est transformée. Et à quel moment il y a eu une rupture avec les commerçants ? Alors, eh bien... C'était quoi la base ? C'était pour sonoriser les magasins ? C'était quoi l'idée ? Alors, la base... Moi, je n'étais pas vraiment à cette base-là. Moi, je suis arrivée à un moment donné. Mais effectivement, c'était pour sonoriser les magasins, qu'il y ait un confort musical, que ce soit agréable. Voilà, la base, c'était ça. Et puis après, avec le responsable, il y a eu des événements, mais nous, nous étions animés par autre chose. Et ces événements, en fait, ont amené, effectivement, à une dissolution. Le responsable, qui est parti de façon très originale. Et puis, donc, après moi, j'étais en relation avec les commerçants. Mais bon, il y avait... D'où le changement de nom, non. Ah oui, absolument. Pour changer carrément d'identité. Absolument, absolument, absolument. Et à l'époque, vous étiez combien pour faire vivre Emradio ? Alors, Emradio... Qui, pour l'époque, avait déjà un ton et un habillage très professionnel. Ah oui, complètement. Mais alors ça, je travaillais avec l'équipe pour les jingles, avec Robert, avec M. Châtelain. M. Châtelain, c'était lui qui faisait... qui s'occupait des... Allons, d'enregistrer les émissions, les... Allons, sur Canal+, les guignoles. Ah oui. Voilà, donc j'ai eu la chance de travailler avec lui. Et oui, c'était du très, très bon travail. C'était avec une personnalisation pour chaque émission. Ensuite, j'ai travaillé avec une autre équipe également, sur Paris, où le ton était plus léger, plus frais, qui correspondait plus à l'évolution également dans laquelle était rentrée la radio, car elle se voulait moderne, et puis imaginative, créative, et puis d'avant-garde également, surtout au niveau de la musique. Bon, je vais vous laisser respirer un petit peu. Je vous vois avec beaucoup d'émotion. On va marquer notre pause musicale. Alors, on va en parler juste après. On va d'abord écouter le titre. Il y a une petite dédicace à cette chanson. Vous avez choisi une chanson particulière. C'est Body Talk de Imagination. On revient juste après. On est d'accord, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah si, on m'avait dit qu'un jour, je ferais de la radio sur M Radio. Moi qui écoutais ça quand j'étais adolescent. Je suis vraiment très heureux de vous avoir aujourd'hui, Maryse. Vous avez beaucoup d'émotions dans vos yeux, mais j'en ai aussi dans le cœur. Merci. On va revenir sur cette chanson et puis vous avez une dédicace particulière à faire. Alors Body Talk, Imagination, c'est beaucoup de choses. Alors tout d'abord, c'est effectivement beaucoup d'émotions parce que c'est un clin d'œil pour Joël. Joël qui nous a quittés il y a déjà quelques années et qui était le responsable de la programmation d'Aim Radio, qui était un garçon qui était très talentueux, de part en plus de sa gentillesse et de sa beauté de cœur. Donc effectivement, cette chanson me va droit au cœur. Et puis l'autre histoire également, c'est carrément le chamboulement musical. Puisque cette chanson est arrivée en 1982, c'est vraiment fin des années 82, début 83, où la FM était en train d'exploser un peu partout en France. Et ce titre a été véritablement un tournant musical, puisqu'on quittait la disco, la funk. Et là, ils ont réussi à faire, au niveau de l'originalité, de la créativité musicale, quelque chose d'extraordinaire. Et effectivement, ce titre a été quelque chose, une véritable petite bombe pour l'époque. Voilà. Et ça se passait comment au niveau de la programmation, justement ? Vous en parliez, il y avait une personne, un groupe qui décidait, vous receviez des disques, vous les écoutiez. Ça se passait exactement. Alors, c'était un long travail, bien évidemment, puisqu'à l'époque, les moyens étaient complètement différents au niveau des majors, c'est-à-dire des maisons de disques. On travaillait avec toutes les enseignes, CBS, WEA, Airplay, etc. Alors, on recevait les disques. Et ensuite, il y avait un comité d'écoute. Mais en fait, avec une personne, bien sûr, attitrée. Et c'était Joël qui s'en occupait. Et puis, ensuite, il y avait deux ou trois autres personnes. Le choix qui avait été fait. Vous savez, la musique, ça a été toujours le thème des grandes discussions. Car il y avait une couleur musicale. Alors, mais une couleur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah oui, mais c'est quelque chose, on rentre vraiment dans le subtil. Un ton à donner. Et voilà, en tout cas, comment ça se passait pour M Radio. Et si vous aviez une couleur, justement, à donner, un nom d'une couleur à M Radio, vous choisiriez quelle couleur ? C'était la vie, c'était la dynamique, c'était le bonheur de la musique. Oui, c'était le soleil. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que les mots sont bien appropriés ? Parce que tout ça, c'est très subtil et c'est le cœur qui parle, c'est les vibrations. Vous avez rendu hommage à Joël. Oui. Donc, je m'associe à cet hommage. On ne peut pas aussi oublier une voix de la FM nationale aujourd'hui. C'est un petit garçon, j'allais dire, qui est né sur RCVM Radio, qui est devenu... C'est David, vous allez peut-être nous en dire à vous. Oui, bien sûr. David, à l'époque, il était vraiment sous ma protection puisqu'il a commencé à faire de la radio. Il avait quand même 14 ans et demi, 15 ans. Donc, j'ai raison, un petit garçon. Et je me sentais vraiment responsable, mais qui était un véritable talentueux. Il aimait ça, il adorait ça, très imaginatif, plein de vie, plein d'audace. On peut dire que c'est quand même d'ifoul aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais bien sûr, on peut le dire. Mais j'en suis très fière parce que ça reste néanmoins un produit, entre guillemets, M Radio. Et il y en a d'autres, d'autres animateurs qui font actuellement une très belle carrière, qui sont sur des réseaux. Et j'en suis très, très fière, même si je n'ai pas de nouvelles. Mais en tout cas, je suis leur évolution et je suis très fière, très heureuse pour plein de bonheur. Alors, vous étiez précurseur dans de nombreux domaines, notamment un magazine et un grand concert. Alors, expliquez-nous un peu tout. Alors, il fallait faire preuve. Alors, à l'époque, effectivement, nous avions sorti M Radio Magazine et le premier grand concert qui a été Musique Passion. Alors, pour le magazine, tout ça, c'était une manière également d'amener, comment dirais-je, tout ce que nous faisions à l'antenne, tant au niveau des artistes, parce que c'était un magazine vraiment de musical et de mode. Si je ne dis pas de bêtises, il était distribué dans les boîtes aux lettres. Oui, absolument. Et je me souviens, on l'avait sorti un nombre, le premier numéro, je crois que ça avait été 80 000 exemplaires. Et alors, ça avait été vraiment quelque chose d'extraordinaire dans la ville de Saint-Etienne. Le but, c'est vrai, c'est qu'on était toujours dans cette mouvance d'amener du bonheur, de la joie, de surprendre les gens. Et M Radio Magazine a été conçu pour ça également. Ensuite, il y a eu Musique Passion. C'est une continuité tout à fait légitime. Mais Musique Passion a été dotée quand même de gros moyens grâce à mes partenaires financiers. Et puis, il y avait également, au niveau de toute la structure technique, qu'on travaillait avec une équipe d'une marque de cigarettes qui avait un département événementiel et qui accompagnait les radios. Et je me souviens, pour la petite histoire, on avait choisi un lieu pour réaliser ce Musique Passion. Et il nous avait été interdit, soi-disant, que la clientèle ne correspondrait pas à ce lieu. C'était très drôle. Et comme j'ai pour habitude d'aller au bout des shows, j'ai dit que cela ne tienne. et carrément, je me suis offert le chapiteau de Johnny Hallyday et qu'on a implanté, donc Plein Achille, et qui a été un très, très, très beau succès. Vous vous souvenez de la date, à peu près ? Musique Passion, on l'a fait. Ah, bonne question, la date. C'était en été, non ? En juin, non ? C'était au mois de juin. C'était au mois de juin. Ça, j'en suis sûre, au mois de juin. La date, la date. Mais ce n'est pas très important. C'était pour resituer l'événement. Oui, mais c'était en juin 1986. Il y avait quel plateau, alors ? Il y avait Les Vols et Moteurs, il y avait Bonnie Tyler. Alors, j'ai été très ravie. Il y a une petite histoire, il y avait Alain Chanfort. Alors là, il y a une petite histoire qui est très drôle, parce qu'avec un des régisseurs, je lui ai dit, il faut qu'Alain Chanfort soit là. Puisqu'à l'époque, il avait sorti... Manureva, non ? Oui. Manureva est sorti avant. Avant. Là, il avait sorti son dernier album qui marchait très, très fort. La fièvre dans le sang. Voilà, la fièvre dans le sang. La fièvre dans le sang. Et puis, il avait écrit quand même également toutes ces belles chansons pour Lyo. Les brunes ne comptent pas pour des prunes. La reine des pommes, si mes souvenirs sont bons. Oui, mais qui était adorable, puisque j'ai eu le grand plaisir de rencontrer Lyo. Et on a une belle histoire aussi qui est très drôle, parce qu'on l'avait complètement habillée de velcro. Et elle avait un petit chien. Et ce petit chien, je n'arrêtais pas de lui marcher sur les pattes. Il était toujours là. Mais très, très drôle. Un personnage vraiment très agréable. Donc ça, c'est le petit clin d'œil. Et puis bon, tout le monde sait les affinités qu'il y avait Alain Chanfort et puis avec Lyo. Et donc, pour en revenir, il me fallait Alain Chanfort. Mais Alain Chanfort ne voulait pas faire de plateau, parce qu'il avait été très déçu. Et je me souviens, je lui disais, écoute, tu te débrouilles. De toute façon, nous, ce n'est pas pareil. Et quand il va revenir, il va adorer. Enfin, bref. Saint-Etienne, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Et donc, il a réussi, effectivement. Alain Chanfort est venu. Et je dois avouer quand même, pour la petite histoire, lorsqu'on a mis en place le chapiteau, il y avait les loges pour les artistes. On est allé très loin, puisqu'il y avait même les toilettes. Je ne sais pas la petite histoire. Et Alain Chanfort, ça a été un moment magique, effectivement. Surtout quand il s'est mis à chanter Manureva. Mais ça, c'est une autre histoire également. On pourra peut-être en faire un petit clin d'œil quand toute cette émotion que l'on vit, quand un spectacle... On s'en oublier de faire la version 2 en quelques mois. On a tellement de choses à dire. Pardon si je suis un peu longue, mais moi-même, ça... On est tellement heureux de vous reentendre à un micro. Moi, je suis tellement heureuse également. C'est un plaisir. Moi, je viens de rajeunir de 30 ans, donc c'est incroyable. J'ai perdu 30 kilos, 30 ans. Que de belles choses, que du bonheur. Quels étaient les financements pour faire vivre M uniquement de la pub ? Alors, je vivais uniquement de la publicité. Absolument, 100%. Aucune subvention. Aucune subvention. Complètement indépendante. Complètement indépendante. Absolument, je vivais de la publicité, bien sûr. Et je travaillais également sur le plan national avec une régie qui regroupait des indépendantes, car face au réseau, il fallait faire corps. Et voilà comment nous étions structurés au niveau économique. Vous avez reçu beaucoup d'artistes, je pense, dans les studios à Moréano. Oui, énormément. Oui, national, international, bien sûr. Quel est pour vous l'artiste que vous avez rencontré dans ces années-là qui vous a le plus impressionné ? Je pense qu'il en faut beaucoup pour vous impressionner, mais il y a quand même eu de deux anecdotes. Alors ça, c'est une question qui est à la fois facile et difficile à répondre, car il y a tellement de souvenirs. Là, j'essaye d'ouvrir un tiroir et d'essayer d'aller puiser. Et bien, ça fait la confusion pour répondre, là, comme ça. J'ai tellement, vous voyez, je vous ai parlé de Lio, c'était un moment délicieux. Alain Chanfort, Bonnie Taylor, et puis il y en a bien d'autres. Alors, c'est toujours associé également à des petites histoires. Quand The Dick Rivers est arrivé avec sa cadillac rose en bas de Moréano, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Les gens étaient entourés autour de cette cadillac. Mais c'était très, très drôle, cette émotion et puis cette joie que l'on a amenée aux gens. Bon, je me souviens également, c'est quand Marc Lavoine est arrivé. Alors, Marc Lavoine est un très beau garçon. Vous allez faire croquer les filles. Avec les yeux revolvers. Ouais, mais lui, quand il est arrivé, il fallait voir, là, tu as un vrai Lord. Ah, je ne vous explique pas. C'était, les gens venaient exprès parce qu'ils avaient la possibilité de venir également au studio. Donc, des histoires comme ça, il y en a plein. Pardonnez-moi, je n'en aurais pas une spécifique. Elles sont toutes merveilleuses. Donc, en fait, celles qui jaillissent tout de suite dans mon esprit. J'ai un petit souvenir, je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est. Il y avait un chanteur qui était originaire de Toulouse qui s'appelait Martin Gara. Il était venu, c'était RCV ou M Radio, je ne sais plus exactement à la bonne période. Ça doit être RCV. Et quand il a sorti son album suivant, il avait mis sur la couverture à recto tous les autocollants des radios là où il était passé. Et on voyait en gros l'autocollant, je ne sais plus si, je crois que c'était un autocollant en jaune. Je ne sais plus si c'était M ou RCV. Vous ne vous souvenez pas de Martin Gara ? Alors, Martin Gara, oui, je me souviens de son nom, mais j'avoue que là, ma mémoire me fait un petit peu défaut. Non, mais c'était juste une petite anecdote. Oui, mais c'est très bien de me le rappeler, il y a tellement de choses. Et en parlant des anecdotes, moi j'ai une petite question. Je me souviens que vous disiez une émission de voyance. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter un peu sur ce genre d'émission ? Ah oui, 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 c'était Serge Arias, un personnage que j'adore. Il faut quand même savoir que Serge Arias, pendant deux ans, me téléphonait car il voulait impérativement faire une émission. Et moi, c'était un refus total. C'était non. Mais à force, à force. Pourquoi non ? Parce que c'était comme ça, je ne voulais pas d'émission de voyance. Au niveau de la radio, vous savez, parfois, je ne sais pas, ce n'était pas mon truc. Et puis, un jour, il m'appelle, et puis certainement peut-être saturé qu'il m'appelle, je lui dis, bon, écoutez, venez. Et donc, il vient là. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu ce personnage, un look d'enfer, avec une gélava blanche, des cheveux grisonnants, un peu longs. L'artiste, la voix, une voix, elle adore Val. Ah oui, extraordinaire. Et donc, on s'est mis à parler. Mais très vite, il a commencé. Et puis, le feeling est passé. Je lui ai dit, écoutez, je veux bien essayer. Bon, on va faire une émission. C'est vrai que je n'étais pas tellement ouverte sur ce genre de choses. Bon, alors j'ai dit, écoute. Bon, allez, on en fait une. Et puis, très vite, en fait, il y a eu une très belle complicité qui a eu lieu entre nous, parce que c'est un personnage et un homme, au-delà d'un homme, un homme vraiment très généreux, très... Et puis, il avait le talent également. Et il avait quand même, pour lui, je dois avouer qu'il m'a quand même impressionnée, à plusieurs reprises. Et là, j'imagine que vous faisiez régulièrement sauter le standard. Oui, on recevait beaucoup, beaucoup de courriers. C'était impressionnant, impressionnant, impressionnant. Ah oui, le courrier, oui, c'était impressionnant, vraiment, les sacs. Je dis ça, mais je vous assure, avec humilité, mais c'est vrai. Alors, on l'a dit, M était la plus sympa. Ne serait-ce pas vraiment sympa, aujourd'hui, de la voir revenir ? Ouais, on est le vendredi 13, c'était possible. C'est du bonheur. Est-ce qu'il y a une chance, un jour, de voir quelque chose ? Je ne sais pas, maintenant, il y a l'internet, il y a plusieurs moyens de faire de la radio. Oui, alors... Est-ce que c'est un projet que vous avez encore... Je suis sûr, mais je vous pose la question. Dans un coin de la tête. Dans mon cœur, oui. C'est dans le cœur, alors. Oui, dans mon cœur, oui. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire de façon différente, apporter un temps nouveau. En tout cas, toujours animé par cette sémantique, qui sont toujours la joie, le bonheur. Vous savez, il me plaisait, la radio, on m'a demandé... La radio, c'est une voix, c'est très indiscret, vous appuyez sur un bouton, puis vous avez une voix qui se balade chez vous. Ça, c'est du bonheur de savoir ça. Et le bonheur, c'est de se dire... À ses doigts, quand elle est appréciée, eh bien, elle a la possibilité d'apporter comme ça dans votre tête un petit sourire, d'ensoleiller votre journée. Et ça, c'est du bonheur. Je dis ça parce que très souvent, quand je commençais mon émission, quand je finissais mon émission, ou que les gens vous écrivent, vous avez des témoignages qui vous touchent. Et quand vous avez des personnes qui vous disent, eh bien, j'attends votre bonjour, et quand votre bonjour, il est fait, je suis très content, je repars à mon job. Et ouais, ça vous touche. Alors aujourd'hui, Maryse, c'est quoi vos goûts musicaux ? Et puis, dans l'AFM actuel, quelles sont vos stations, j'allais dire, votre sentiment de l'AFM d'aujourd'hui ? Écoutez, elle a évolué, elle est comme elle doit être aujourd'hui. Moi, écouter une radio, l'AFM aujourd'hui, je ne l'écoute pas. Donc, pardon, c'est très, 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 très rare. Mais je crois qu'il y a une mouvance, il y a des choses qui se passent. Donc, voilà. Mes musiques, eh bien, je suis dans les musiques, j'ai de la chance. C'est vrai que d'être toujours dans ces tons. En fait, moi, au niveau de la musique, je suis ouverte à toutes les musiques. Dès lors où je me touche, elle me touche. Donc, avoir une préférence, il y a toujours des tendances. Mais voilà, maintenant, bien sûr, demain, est-ce que je dois aller plus loin ? Je ne sais pas. Il y a des projets pour demain ? On a toujours des projets, oui, dans la tête, bien sûr. Vous ne voulez pas en dire plus ? Oui, je préfère garder le silence. Donc, il y a du mystère encore. Il y a un peu du mystère, oui. On va terminer cette émission fort sympathique avec une question que vous avez posée il y a quelques semaines notre invité Éric Berlivet. Quel est le secret d'un sourire à la radio ? Le secret d'un sourire à la radio, c'est... Elle est belle, cette question. Je crois que c'est déjà d'avoir un état d'esprit joyeux à l'intérieur de soi et que vous communiquez. Voilà, c'est d'être soi, d'aimer la vie, d'aimer les gens. Et vous êtes partie des gens qui disent que le sourire, on l'entend à la radio ? Oui, absolument, quand vous parlez. Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, je ne sais pas si nos auditeurs ont perçu l'émotion, mais j'ai été très, très heureux de vous accueillir. On est reparti vraiment dans les années 80, c'était un pur bonheur. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci Philippe. Et puis, à la semaine prochaine. C'est un beau cadeau de Noël ? Un beau cadeau de Noël. Merci beaucoup Maryse, et puis à très bientôt. Alors, c'est moi qui vous remercie. Merci à toi, Gilles. Merci aux responsables de la radio. Merci pour cette émotion, pour tous ces souvenirs. Et puis, je voudrais rembrasser de tout mon cœur, tous vos auditeurs. Merci à vous. Merci beaucoup Maryse. Ciao, ciao. Ciao, ciao. A presto. Ciao. Sous-titrage ST' 501